Musique Après Gomounour Kivu, le chef d'état-major général de UFADC est arrivé ce mercredi 14 juin 2023 à Kisongani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Le lieutenant-général Tio Esonguesa Christian effectue ainsi sa première mission des commandements et des contrôles dans cette partie de la République. À sa descente d'avion à l'aéroport international de Bangoka, le chef d'état-major général a été accueilli par le lieutenant-général Mbango Machita Marcel, commandant de la troisième zone de défense, entouré de ses deux adjoints, du commandant de la 31e région militaire et les membres du comité provincial de sécurité. Le chef d'état-major général de UFADC, le lieutenant-général Tio Esonguesa Christian, suit en fait sa mission des commandements et des contrôles des unités UFADC dans les provinces. Et c'est après sa prise de fonction qu'il avait entrepris cette mission. Présentement là, il vient sur la ligne de front au nord Kivu. Sa visite ici, dans la province de la Tchopo, l'état-major général va visiter les recrues en formation, dans le centre d'institution de Lokosa et dans les grands paoumans. Après les honneurs militaires sous une fine pluie, signe de bénédiction en terre boyomèse, le cortège du chef d'état-major général de UFADC a pris la direction du centre-ville. Pour les civilités à madame le gouverneur de province, Madeleine Nikumba Sabamou, il s'en est suivi l'étape des briefings à l'état-major de la troisième zone de défense, puis à celui de la trentinième région militaire. La situation générale de la zone de défense et de la région militaire ont constitué l'essentiel des briefings, présentés respectivement par les lieutenants-général Mbango Marcel et le général-major Moujinga Mij. Je vous suis venu de partout, à la République démocratique du Congo et dans la diaspora congolaise. Merci de votre fidélité. Ce matin, nous sommes avec GDO. GDO, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à vous aussi. Ça va ? Ça va. Quels sont les nouvelles ce matin à Goma ? À Goma, les nouvelles, il n'y a pas grand-chose, sauf que ce qu'on aurait appris par rapport à une déclaration d'une certaine personne qui s'est dit être chef, je ne sais pas, d'une plateforme d'Oasalène, bon, apparemment c'est de ça qu'elle a déjà parlé, qui n'a pas été d'accord avec la déclaration du ministre de la Défense. C'est bon. Oui, c'est logique et c'est normal parce que tous les deux côtés sont en train de se regarder à chez des faillards. Personne n'a renoncé, surtout le 1-23, n'a pas renoncé à leur agression et ils continuent à tenir fort, à espérer qu'ils peuvent faire mieux que ce qu'ils ont fait, qu'ils peuvent encore reprendre un tas d'espace. De l'autre côté, il y a une scinture qui est tellement forte qu'on pense qu'il faut barrer la route, même un peu de chasser l'ennemi du territoire. Donc, c'est une situation qui est normale, logique, c'est à cela que d'ailleurs nous sommes en train de nous attendre. On n'attend pas autre chose que les affrontements qui vont avoir lieu. D'ailleurs, c'est le plat du gouvernement pour le moment. Il n'y a pas que les forces d'autodéfase, je pense que déjà aussi l'armée est dans la danse pour récupérer tous les territoires et zones qui avaient été pris par l'ennemi, l'agresseur M-23. Et les dernières déclarations sont telles que l'agresseur rwandais est en train de se renforcer. Donc, si Amassi, ça commence déjà parce que ça va embraser toute la partie qui est en conflit, toute la partie où se trouve l'agresseur rwandais, les terroristes M-23, pour que le territoire congolais puisse revenir sous l'autorité du gouvernement congolais. C'est tout ce qu'il y a à la INSS, tout ce qu'on attaque, tout ce que la population est en train d'attendre pour le moment. Et donc, ce qui se passe déjà dans l'émassie, c'est le débit, c'est le débit du commencement. Parce qu'après le départ du vice-premier ministre, ministre de la Défense, et c'est tout le monde qui attaque et quelque chose se passe. Et là, il a donné des messages clairs, c'est normal que nos forces d'autodéfense, puis c'est déjà commencer à bousculer avant que l'armée ne vienne derrière pour balayer, pour le porter une main forte. C'est logique. Alors, après Goma, le chef d'état-major général de FFBC, Serandi Akisagani, le lieutenant général de Krici Kouwewe, est arrivé à ses béricritiques 14 juillet 2023 Akisagani. Le lieutenant général de Kouwewe effectue en tout cas sa première mission des commandements et des contrôles dans la province de la Tchopo, où il visiterait plusieurs récré informations. Tout à fait. Le moment est à l'organisation. Il faut ranger les troupes déjà, parce que nous sommes dans un moment tellement crucial, dont l'armée est tellement en activité. Et quand on est arrivé à Akisagani, bien sûr, à Akisagani, il y a un site de formation, un centre de formation. Et nous savons qu'il y a de nouvelles unités qui sont concernées et d'ailleurs qui ont été formées pour les besoins de la cause. Il faut qu'ils aient une idéologie qui soit renforcée moralement pour venir, disons, avant qu'ils arrivent sur le terrain, pour qu'ils puissent faire le travail pour lequel ils sont girés sous le drapeau. et de travailler pour que notre intégrité territoriale soit libérée. Donc, il n'y a que ce travail, mais aussi autre chose, la réalité sur le plan militaire, parce qu'il y en a autant, c'est le moment de laguer tous les malaises qu'on sait voir dans l'armée, parce que le moment est tellement sensible que par rapport à ce que nous avons connu et donc, tout ce qui est comme, disons, faiblesse et du côté même de notre commandement, vous savez qu'à certains moments, toutes les fois qu'on était en train de rater une bataille, on acquisait toujours notre commandement. Le moment n'est plus là. il faut réellement que quand on entre, quand les hostilités seront à court, comme ça commence déjà avec de l'autre côté de Masisi, il fallait qu'on ne puisse plus apprendre de tels messages, que non, voilà, il y a eu des trahisons dans notre commandement. Donc, il faut déjà arranger les troupes, savoir qui va faire quoi. Donc, le général Tiwéwé a un grand travail à faire pour le moment, parce que c'est le moment où il va entrer dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Donc, il fallait bien gérer le moment. C'est ça, je sais qu'il a beaucoup, il pèse sur la plage. Alors, Monsieur Gédéon, Jean-Pierre va dire tout à l'histoire de la Présidente. Avant-hier, d'ailleurs, c'est ça. Oui, depuis avant-hier. Vous étiez un peu d'année d'y. Comment vous avez suivi sa déclaration ? En fait, tout d'abord, il faut savoir la personne qui a fait la déclaration. Lui, il a déclaré ce qui a été déjà dit, ce qu'on attaque, ce qu'on connaît, ce que pour lui, il fallait que tous les groupes armés puissent déposer les armes. C'est normal. Et d'ailleurs, c'est ça, le processus de Nairobi, qu'on appelait tous les wasalens dans Nairobi, c'était pour s'inscrire dans cette logique-là. Évidemment, il y a eu des conditions de l'autre côté que non, nous ne prenons pas les armes parce que nous ne les prenons pas contre notre République, mais nous prenons les armes parce qu'il y a un agresseur étranger et ça aussi, de leur côté, c'est une revendication qui est légitime et puis c'est une vérité qui est observable, que personne ne peut nuire. La défense du territoire, ce n'est pas seulement l'apanage comme on le pense du gouvernement de la République, c'est pour tous les citoyens, ça c'est constitutionnel, et tout le monde, quand le pays est agressé, il est concerné, il doit défendre à ce niveau aussi l'intégrité du territoire. Alors, ils ont donné aussi ces conditions-là, mais voilà que le gouvernement, je pense qu'il est en train de voler, après avoir éradiqué tous les groupes étrangers, je pense qu'on n'acceptera pas qu'il y a d'autres groupes qui détiennent les armes. C'est ça aussi. Donc, ce n'est pas parce qu'on a, on est venu, on a travaillé avec les forces congolaises, et qu'on est devenu super, on va prendre les armes à part, s'écarter de la logique du gouvernement. Non, il y a un gouvernement, et le gouvernement doit mettre les choses en ordre. Parce que, quand on cherche la paix, on ne peut pas laisser encore d'autres poches que nous, nous sommes, nous avons travaillé, nous allons occuper cet espace. Non, c'est encore, une fois, disons, la violation de l'intégrité du territoire. Donc, je pense que, d'ailleurs, celui qui l'a dit, parce que les wasalens qui ont été en Nairobi, aujourd'hui, on l'a appelé les wasalens, c'est ce qu'on a appelé les groupes armés, les maïmaïs, aujourd'hui. Les termes à Swahil, ça tient bien, on est fiers de les dire comme ça. Mais ce qu'on a appelé hier les wasalens, c'est toujours ce qu'on a appelé les maïmaïs, les groupes armés. Et quand vous suivez la déclaration de la personne qui a dit non, les wasalens ne sont pas kosemés, ils disent, et ils ne sont pas des groupes armés, mais ils sont qui, jusqu'après le contraire, ils sont des groupes qui ne... Mais ils détiennent des armes. Voilà. Ils détiennent des armes. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, il y a nos frères qui ont pris des armes, d'ailleurs, qui combattaient avec des machettes, qui n'étaient même pas à l'université. Et les gens, aujourd'hui, viennent, ils s'approprient, ils deviennent des chefs, ils déclarent, ça consulter, ça consulter même les gens pour lesquels ils sont en train de faire ces déclarations-là. Vous voyez, les gens comme ça sont dangérés. Et on veut instrumentaliser la population, évidemment, quand vous avez essayé de sonder la population. Ils sont d'accord que ces gens soient valorisés. et cette question n'a pas été laissée à côté. Il y a eu au Parlement, disons, une loi qui est en train de voler, qui reste à être promulguée pour considérer quand même nos frères qui ont montré leur bravoure, qui ont montré, disons, qui ont fait preuve de leur patriotisme depuis longtemps pour combattre l'agresseur qui vient toujours violer notre intégrité territoriale. Je pense que cette question est en train de voler avant que même le président de la République ne promulguée la loi. Mais ça va se faire dans quelle mesure ? Il y a des mesures. Parce qu'il a été créé l'organe qu'on a appelé le PDD-RSS pour prendre tous ces gens-là peut-être qui seront démobilisés, qui seront désarmés. C'est un processus qui est normal, qui est en cours. Et le ministre de la Défense, je ne sais pas le mal dans cette déclaration. Je ne vois pas le mal. Et donc, il y a des gens qui veulent aussi qui font des déclarations pour qu'ils soient attendus, pour qu'ils soient considérés. Des autres, d'ailleurs, qui vont revendiquer des postes politiques. Je pense que nous avons dépassé cette étape maintenant. Quand on se bat pour la République, c'est un devoir. C'est un devoir. On ne peut pas dire à ce devoir qu'à contrepartie, qu'on soit récompassé. Non. C'est un devoir qu'on doit faire à taille citoyenne. Est-ce que l'État, le gouvernement, lui, c'est pour, je ne veux pas dire, récompenser ou pour féliciter ce jeune, ce jeune, ce qui ne s'est pas considéré. Oui, ils sont encouragés. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont valorisés. Je dis qu'il y a une loi qui évolue, mais aussi, il y a le PDD-16 qui est à court pour prendre à charge tous ces jeunes-là qui ont compatis, qui ont été dans la brousse, pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie et leur apprendre à faire quelque chose dans la vie. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce qu'il n'y a que ça qui manquait. Et puis, tous ces jeunes-là, à un certain moment, beaucoup se sont arrôlés dans des groupes armés parce qu'il n'y avait pas à faire. Quelqu'un qui ne connaît aucun métier, si vous posez la question, il vous dit, d'ailleurs, la plupart de nos jeunes, la jeunesse ici, vous posez la question, toi, c'est faire quoi ? Vous dites, non, moi, je fais tout pour dire, il ne sait rien, il ne fait rien, il ne sait rien faire. Alors, quand le gouvernement propose, disons, quelque chose de pareil, c'est pour encourager ces jeunes-là et aussi appeler les autres de venir apprendre, mais il y aurait encore quoi ? qu'est-ce que le gouvernement pouvait encore faire de plus ? Moi, je pense que c'est déjà beaucoup pour le gouvernement, mais ces gens-là, et même s'il y a de ces autres-là, vous les demandez, qu'on serait des réservistes comme il est André, ça s'est dit maintenant, avant que la loi ne soit promulguée, je pense qu'il y aura des mesures, on ne peut pas les laisser comme ça, il faut qu'ils aient une idéologie, il faut qu'ils aient une formation, vous voyez, de cette fois, maintenant, aujourd'hui, quand vous leur parlez, ils vous disent, non, ce que nous avons fait, l'expérience que nous avons faite, c'est suffisant, nous n'irons pas faire cette formation, d'ailleurs, il y a des tireurs de ficelles qui vous disent que non, ils leur disent intoxiques, en disant que non, quand vous allez déposer les armes, ça sera maintenant l'occasion pour filtrer l'ennemi parce qu'il n'y aura plus de résistance, non, et les maï-maïs sont parmi nous, les oisalins, nous la sortent, c'est nous-mêmes quand il y a une infiltration, s'il y a les autres qui sont déjà partis et les autres vont sortir parce que ce n'est pas un groupe qui est organisé, structuré pour dire que nous sommes tels par nos, c'est quand il y a l'agression que nous, citoyens, on sort de là où nous sommes pour aller faire face à ces ennemis parce que de telles déclarations sont à décourager. Il faut rappeler qu'en Itoury, il y a eu plus de 40 personnes qui ont été massacrées depuis la semaine, les gouvernements militaires de la province et les étudiants générales de l'Ukour et Akashama soupçonnent certains hommes politiques d'être démêche avec certains militaires qui tirent ces vies et qui veulent faire échec au processus qui était décevé d'estabiliser en tout cas la province. Comment vous suivez cette déclaration ? Oui, cette déclaration elle est vraiment vraie, elle est vraie, elle est vérifiée. Nous sommes en train de découvrir au fil d'état qu'il y a des politiciens qui sont vraiment engagés pour déstabiliser la République parce qu'on a compris que ceux qui ont échoué et ceux qui ont été en mèche, ceux qui ont d'ailleurs créé tous ces groupes armés sont ceux qui ont dirigé ce pays et que si une fois il y a un gouvernement qui s'engage à mettre d'épais, d'épais, de calme, ces gens-là n'existeront pas. Or, ils ont le souci d'exister pour longtemps politiquement par là. Donc, leur souci c'est de tirer les fissures, c'est de... ils sont derrière tout ce qui se passe pour essayer de déstabiliser le pouvoir aujourd'hui. Maintenant, si ça, cela est vrai mais depuis longtemps nous avons fait de telles déclarations qu'il y a des politiciens qui sont derrière ces choses mais on attaque quoi ? C'est la vie des citoyens congolais qu'il faut protéger. Moi, je pense que le moment n'est plus à la déclaration mais de dénicher tous ces politiciens-là et que ces politiciens-là puissent à un certain moment comparaître pour décourager parce que quelle est leur force en vrai dire pour que nous on continue à déclarer que non, il y a des politiciens qui ne veulent pas qui veulent nous déstabiliser ils vont nous déstabiliser jusqu'à il faut protéger la vie même c'est le rôle du gouvernement au-delà de ce que nous sommes en train de déclarer où il est encore natuillé il y a déjà derrière mais non on connaît déjà ça ne vaut plus la peine de le dire on connaît déjà qu'il y a des politiciens qui sont derrière ces choses pour déstabiliser le régime mais nous aujourd'hui au pouvoir arrêtons de le dire cherchons à décourager ces gens arrêtons ces gens qu'ils puissent comparaître qu'ils nous disent quelles sont les revendications pour que tu chaque jour les citoyens congolais je ne vois pas un citoyen congolais qui va chercher à éliminer ses frères non je ne le vois pas donc il ne faut plus continuer à la hausser la voie dans ce sens là mais il faut faire son travail attaquer le gouvernement dénicher ces gens là mettre la main sur ces gens là les pinirs qui soient exemplaires pour décourager les autres qui sont derrière parce que quand il y a des situations comme ça vous voyez il y a ce que je crée c'est l'effet des contagios toutes les fois quand les massacres ont commencé et les gens se sont impliqués chacun pouvait se dire là où il est on peut l'utiliser et ça sent embrasé toute la région donc les gens ont compris qu'on peut tuer on peut gagner la vie en éliminant et l'homme congolais n'a plus sa valeur ici à l'est de la république démocratique du Congo pour ce que je peux tuer et je peux être récrité par tel groupe on sera en train de me donner de l'argent et tout ça ça devient la survie des autres là qui sont mal intentionnés et nous sommes en train de nous débarrasser de l'esprit du sentiment humanitaire de l'esprit humanitaire vous voyez et au fil du temps qu'est-ce que nous allons définir c'est un danger je pense on va y ver si c'est à fait pour finir en tout cas il y a un rapport de You Madhavati qui a documenté qui a documenté en tout cas des fausses commises entre l'OM23 c'est nouveau un rapport de l'OM qui accable l'OM23 c'est l'eau ces documents les redettes de la milice tenue par les Rwandans ont commis depuis fin 2020 des meurtres de viols et d'autres crimes de guerre dans l'Est de la RDC l'auteur des rapports madame Clémentine mieux était en tout cas qui cherchait au sein de la culture afrique et de l'OM en tout cas était l'invité du journal d'Afrique et de la défense d'un peuple qui a ramené sur ces fausses communes et ça vous dit quoi j'ai donc de valier les gens quand il y a des fausses communes en tout cas je pense que Human Rights Watch est en train de venir avec retard parce que nous-mêmes nous le connaissons nous l'avons dit nous l'avons déclaré d'ailleurs le Congo l'avait déjà dit et on a investigué sur cette réalité on a compris que c'était vrai et au moment où nous sommes en train de parler le M23 continue à tuer tous les jours que tous tous les jours que le M23 sera sur notre territoire il y aura toujours des morts il y aura toujours des tueries il y aura toujours des fausses communes considérons qu'aujourd'hui si la journée va passer et que le M23 sera encore sur notre territoire comprenez qu'il y aura aujourd'hui aussi des fausses communes parce que toute personne qui va se retrouver dans la route de ce genre va perdre la vie c'est une réalité donc Human Rights Watch moi je on est passé on a on a essayé d'épiloguer sur cet aspect sur ce plateau moi je je condamne toujours parce que le régime de dénonciation ne nous aide à rien il faut qu'on passe aux sanctions depuis que le M23 sont là d'ailleurs ils ont fêté une année pour la prise de 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 qu'il y a des crimes graves qui sont en train de se commettre donc ces organisations des occidentaux ce sont des 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 organisations qui qui nous qui nous plongent dans une diversion et je ne vois pas ce que nous devons suivre parce que nous même nous vivons la réalité s'ils pouvaient réellement sortir des organisations des droits de l'homme on devait voir les sanctions tomber aucune sanction contre le Rwanda alors qu'on sait qu'il est déjà prouvé que l'agresseur est rwandais et c'est lui qui est en train de tuer et c'est lui qui nous interviva mais ok ok aucune sanction jusque là mais oui oui le gouvernement est à pied d'oeuvre pour pour arrêter ça non les sanctions les sanctions des européens pas seulement des européens parce que nous sommes aussi nous faisons partie de cette communauté qui est la communauté internationale nous faisons partie et l'objectif c'est qu'à ensemble nous devons voir comment mettre effet à la situation c'est la cause doit être commune donc et aujourd'hui le gouvernement c'est pas seul d'ailleurs ceux qui pilotent cette société cette communauté paraissent entre guillemets être derrière ce que nous sommes en train de connaître et donc il y a quand c'est ailleurs vous imaginez comment ça fait débat quand il s'agit de l'Ukraine cette politique de déploiement des mesures comme si nous ça ne nous concerne pas on peut nous tuer on peut nous éliminer quand il s'agit de l'Ukraine vous avez vu comment les sanctions se tombaient sur la Russie et au Rwanda c'est quoi ? tout à fait je suis d'accord merci aussi merci merci Sous-titrage ST' 501